Un nom connu de tous les Bordelais, un lieu visité même par les touristes de passage. La librairie Mola fête cette année ses 120 ans. Et depuis ses débuts, elle n'a cessé de s'agrandir. Elle occupe aujourd'hui tout un quartier du centre historique, s'étend sur 2700 m2 et possède plus de 310 000 livres en stock. Avec un chiffre d'affaires de 24,9 millions d'euros en 2014, elle se classe en tête des librairies indépendantes en France. J'ai un énorme problème, j'ai toujours peur de m'ennuyer. Donc il faut que je trouve à chaque fois des axes de développement. Et puis il y a une chose qui est formidable dans le livre, c'est la diversité. Quand vous voyez le nombre d'ouvrages qui paraissent tous les ans, la librairie n'est pas qu'un lieu sacré, la librairie est un lieu de vie. Restée une entreprise familiale depuis sa création, la librairie a su résister à la concurrence des chaînes comme Virgin ou la FNAC. Sa force, son équipe de libraires, 55 passionnés, mordus de lecture qui ne cesse de conseiller les clients. Une présence indispensable pour le PDG quand on sait que la librairie possède plus de 18 kilomètres de rayonnage, débordant de livres. Il faut qu'on ne soit pas toujours là où les clients nous attendent par rapport aux livres qu'on peut leur proposer, mais aussi par rapport aux actions, aux animations qu'on peut leur proposer. Ils viennent flâner, ils trouvent des choses auxquelles ils ne pensaient pas forcément. Et donc c'est à nous, il y a une sorte de circulation intellectuelle qui est faite sur les tables, qui est de dire tiens, par cohérence, on va mettre tel livre à côté de tel autre. Et donc les gens font dire tiens, celui-là je le connais, donc ils accrochent sur un point connu, puis ils dérivent comme ça, peu à peu, fur et à mesure, jusqu'à découvrir des choses auxquelles ils ne pensaient pas. Une stratégie qui marche. Chaque année, la librairie vend près de 2 millions d'ouvrages. Tous les matins, ce sont pas moins de 3,5 tonnes de livres qu'il faut mettre en rayon. Un chiffre vertigineux qui peut monter jusqu'à 10 tonnes avant les fêtes de fin d'année. J'ai du mal à ressortir sans acheter quelque chose. J'aime bien flâner, j'aime bien flâner du lieu en fait. On est au calme, on a tout son temps, on peut poser les questions qu'on veut, on a l'impression d'être sorti d'une relation commerciale. Ces dernières années, la librairie a pris le virage numérique. Des centaines de podcasts de rencontres littéraires sont téléchargés chaque mois. Ses pages Facebook et Instagram cartonnent. Mais ce qui rend le plus optimiste le patron de MOLA, c'est la belle santé de l'édition jeunesse en France. Une preuve que le livre est loin d'être dépassé.